Rebonjour à tout le monde, on va voir aujourd'hui ensemble le dépistage du cancer puissant. Dans cette présentation, on va voir deux parties. La première partie, on va parler du cancer puissant sur le plan épidémiologique, sur le plan physiopathologique, diagnostique et les examens complémentaires à demander. Sans rentrer dans les détails, parce qu'on va les faire dans la prochaine présentation la semaine prochaine. Et la deuxième partie, on va voir ensemble le dépistage du cancer puissant qui sont les moyens utilisés et pourquoi le cancer puissant rentre dans le plan dépistage qu'on doit faire pour le cancer puissant afin d'améliorer le pronostic de cette pathologie. Le cancer puissant, c'est le premier cancer en matière d'incidence dans les pays développés et même dans les pays en voie de développement. C'est un problème de santé publique dans la majorité des pays. Pour quelles raisons ? Vu sa fréquence élevée, vu le coût élevé de prise en charge du cancer puissant, vu la gravité de cette pathologie. C'est la première cause de décès par le cancer chez la femme. Il faut savoir que dans 85 à 90% des cas, c'est des formes sporadiques. Dans 5 à 10%, c'est des formes héréditaires, génétiques, en rapport avec des mutations des gènes qu'on va voir tout de suite. Le pronostic est étroitement lié au stade de la pathologie. Si on est devant un stade précoce, le pronostic est meilleur par rapport au stade plus élevé, soit localement avancé, au métastatique. Il est lié aussi, le pronostic, au profil de la pathologie. On va voir quels sont les profils, les différents types sur le plan moléculaire du cancer puissant. La prise en charge du cancer puissant est une prise en charge qui nécessite l'intervention de plusieurs spécialistes, à savoir le chirurgien, l'oncologue, le radiothérapeute, le psychologue, le médecin rééducateur. Donc, c'est une indication d'une prise en charge en concertation pluridisciplinaire, en RCP, qu'on est en train de le faire systématiquement au niveau de notre sang. Sur le plan physiopathologique, le cancer puissant demande 6 à 10 ans pour passer de la première cellule cancéreuse à une tumeur de 2 cm, c'est-à-dire qu'elle devient palpable. Vous voyez qu'on a un temps large pour faire un dépistage de cette pathologie. Le temps de dédoublement moyen de la tumeur, cancer puissant, est de 100 jours. On a un temps qui est vraiment à tout. L'extension de cette pathologie, elle se fait sur le plan le corégional et par la suite vers les adénopathies axilaires, susclaviculaires et la chaîne mammaire interne. Et vers les adénopathies susclaviculaires. Par la suite, vers les localisations à distance. Donc, le premier relais ganglionnaire qui est touché par cette pathologie, c'est les adénopathies axilaires. Puis, on a les adénopathies susclaviculaires et les adénopathies de la chaîne mammaire interne. Tout dépend de la localisation au niveau du sein. Le cadran externe, c'est l'axilaire. Le cadran médio supérieur, c'est le susclaviculaire. Et le cadran interne, c'est la chaîne mammaire interne. L'atteinte ganglionnaire, elle est présente dans 80% des cas chez les patientes au moment du diagnostic. Donc, la plupart des patientes chez qui on fait le diagnostic du cancer puissant ont déjà des localisations métastatiques ganglionnaires. Pour les adénopathies susclaviculaires, c'est le localement avancé dont la tumeur est classée ou localement avancée, l'attitude thérapeutique, elle est différente par rapport aux tumeurs qui ont des localisations métastatiques axilaires. La tumeur qui est inférieure à 3 cm, on trouve les adénopathies dans 33% des cas. Si la tumeur dépasse 3 cm, dans 50% des cas, on a des localisations métastatiques ganglionnaires. D'où l'intérêt de faire un diagnostic précoce afin d'éviter les tumeurs localement avancées avec infiltration ganglionnaire. Les localisations métastatiques en rapport avec le cancer puissant, on a surtout les localisations osseuses qui sont retrouvées dans 50% des cas. C'est un cancer qui est ostéophile. On peut avoir d'autres localisations métastatiques au niveau cutané, au niveau métastatique hépatique, cérébrale, pulmonaire. Tout dépend du profit immunostochimique et le stade du diagnostic. Il faut savoir que la vitesse de croissance de la tumeur est supérieure à la vitesse de croissance de la tumeur primitive. La vitesse de croissance des métastases est supérieure à la localisation de la tumeur primitive. Le cancer du sein sur le plan épidémiologique, c'est le premier cancer qui survient chez la femme et c'est la première cause de mortalité chez la femme. En Algérie, c'est le premier cancer qui touche la femme, c'est la première cause de mortalité par cancer et il constitue un problème de santé publique. Les tumeurs diagnostiqués en Algérie, c'est des tumeurs localement avancées avec localisation localement avancée et ils surviennent chez des patientes avec un âge moyen de 48 ans. A noter que le cancer du sein chez la femme en Algérie, c'est un cancer qui survient chez des patientes jeunes à comparer par rapport aux résultats retrouvés à l'échelle mondiale. Donc, 12% des cas diagnostiqués dont l'âge est inférieur à 35 ans, la tumeurale est de 35 mm, c'est-à-dire 3 cm, 60% des patientes ont déjà un enveillissement ganglionnaire. Quels sont les facteurs de risque du cancer du sein ? On a plusieurs. Les facteurs de risque classiques, la puberté précoce, la menopause tardive, c'est-à-dire l'exposition aux oestrogènes, la première grossesse tardive, l'absence de grossesse, la nulle éparité, l'absence d'allaitement, l'utilisation d'un traitement hormonal, l'obésité et la sédentalité constituent aussi un facteur de risque du cancer du sein. La consommation du tabac aussi, c'est un facteur de risque confirmé qui est responsable d'apparition du cancer du sein. Les lésions précancéreuses, les lésions précancéreuses du cancer du sein, c'est les maladies du sein, à savoir les maladies fibro-kystiques et d'autres pathologiques, on va les voir normalement avec détail dans le cancer du sein, dans le chapitre diagnostique. Il y a des formes héréditaires du cancer du sein, on parle du cancer du sein dans la famille, en rapport avec une mutation génétique. L'absence d'activité physique est aussi constituée un facteur de risque. Même elle constitue un facteur protecteur chez des patients qui ont un cancer du sein. Si on fait une activité sportive de manière régulière, on peut réduire le risque de récidive chez des patients qui ont déjà un cancer du sein traité et guéri après avoir fait un traitement complet. Sur le plan héréditaire, quels sont les gènes qui sont impliqués dans l'apparition du cancer du sein ? On a les mutations en rapport avec BRCA1 et BRCA2. C'est des gènes suppresseurs du cancer. S'ils sont déjà mutés, le risque d'avoir un cancer du sein, il est plus élevé. Si on a déjà une mutation en rapport avec le gène BRCA1 ou BRCA2, le risque est multiplié chez des patients à 70% pour le BRCA1 et à 60% pour le BRCA2. Le rôle du BRCA1 et BRCA2 dans le développement du cancer de l'eau verte aussi, il est déjà confirmé. D'où l'intérêt de faire une enquête génétique dont la consultation oncogénétique qu'on est en train de la faire au niveau de notre centre. Sur le plan clinique, la patiente peut consulter parce qu'elle a un ondule, parce qu'elle constate un écoulement maglonnaire, parce qu'elle constate par moment l'apparition des signes inflammatoires sur le sein, parce qu'elle a une adénopathie axillaire, par moment elle consulte parce qu'elle constate qu'il y a des signes inflammatoires, l'aspect de peau d'orange sur le sein, c'est des formes localement avancées. On ne doit pas voir ces stades-là, les signes inflammatoires qui touchent le sein, c'est les mastides inflammatoires. Par moment, la patiente, elle consulte parce qu'elle constate qu'il y a un lymphodème qui en regarde du sein, par moment elle consulte parce qu'elle a une rétraction maglonnaire ou devant l'apparition d'adénopathie axillaire ou susclaviculaire ou carrément apparition d'une ulcération au regard du mame-là. C'est des cas localement avancés, un métlat cutané retrouvé chez une patiente qui a un cancer du sein, rétraction cutanée, rétraction du mame-là en rapport avec le cancer du sein, l'aspect de peau d'orange que vous voyez sur l'image, c'est des images, c'est des photos prises chez nos patientes. Maintenant, si on a déjà une symptomatologie chez le patient, qu'est-ce qu'un examen complémentaire a demandé afin de confirmer le diagnostic, le premier examen à demander, c'est la mammographie associée à une échographie mammaire. L'iaram mammaire retrouve une place, on va voir en détail pour le dépistage et pour le cancer afin de confirmer si on a un doute sur le plan radiologique retrouvé par la mammographie, on doit faire une hiéram mammaire. On doit demander aussi une cytopanxion des adénopathies axillaires si sans cliniquement pas l'impact, on doit demander pour la confirmation une microbiopsie. Il faut savoir qu'actuellement, on ne doit jamais prendre en considération les résultats d'acide oporxion pour la tumeur primitive afin de dire qu'il s'agit d'un cancer et proposer un traitement. On doit systématiquement demander une microbiopsie et donner le type histologique et donner les caractéristiques de cette tumeur afin de choisir tel ou tel traitement. Le premier examen, on a la mammographie en incidence face et oblique. Il faut qu'elle soit bilatérale, comparative, couplée à l'échographie afin de donner des précisions sur le plan histologique, des précisions sur le plan radiologique de cette tumeur. L'incidose profit, elle doit être réalisée. C'est déjà, on a déjà une image suspecte sur l'église face et oblique et on va donner par la suite la classification ACR afin de donner les caractéristiques, cette classification en prendre en considération les caractéristiques de cette tumeur et donner le score sur le plan radiologique et dire qu'il s'agit vraiment d'une tumeur maligne en rapport avec le cancer du sein. Là, vous voyez une image spéculée avec des spéculations. C'est une image pathognoménique du cancer du sein, une grande tumeur et une petite tumeur à côté là donc qui ont une tumeur. les spéculations aussi sont là, c'est une humanité confirmée, c'est un stade avancé sur le plan radiologique, classification avancée. Faites attention sur les micro-classifications, vous voyez ici les micro-classifications au sein de la tumeur, dommage que vous n'arrivez pas à voir les micro-classifications au sein de la tumeur, faites attention si on a des micro-classifications sans image évidente, une opacité évidente donc si on a des micro-classifications elles cachent en général s'ils sont regroupés, cachent en général le carcinome et ainsi de suite qu'on doit le traiter systématiquement, c'est le stade initial du cancer. Une fois la mammographie, une fois on prend les images de la mammographie, on peut classer la tumeur en ACR de 1 à 4 et à partir de là, je peux dire qu'il s'agit d'une tumeur bénigne si je suis devant un ACR 1, une tumeur bénigne qui ne nécessite pas une exploration radiologique ou une confirmation histologique, je suis devant le ACR 2. Si je suis déjà devant une classification ACR 3, là, je suis devant une lésion bénigne, une anomalie probablement bénigne, je dois confirmer sur le plan histologique où je dois faire une surveillance rapprochée chaque 3 mois afin de voir l'évolution de cet lésien. Mais vous faites attention si je suis, on est devant ACR 3, là, on doit, chez une famille de cancer, histoire chargée de myoclésie du sein, à l'envers ou pas, on doit systématiquement là, confirmer sur le plan, confirmer sur le plan histologique, on ne doit pas rassurer la patiente et dire qu'il s'agit d'une lésion bénigne, je vais vous surveiller sur le plan radiologique et sur le plan clinique. ACR 3 plus historique de myoclésie égale recherche des cellules myoclésiques systématiquement. Si on est déjà devant un ACR 4, c'est une lésion suspecte de malignité, on doit faire une microbiopsie afin de confirmer. et ACR 5, c'est une tumeur maligne jusqu'à preuve du contraire. La classification ACR donne des précisions, on doit confirmer par donner des précisions afin de dire qu'il s'agit de BIRAS 1 à 6, c'est complémentaire par rapport à l'ACR, donc on dit ACR BIRAS 3, ACR BIRAS 2, on donne des précisions pour associer les deux pour donner une conduite thérapeutique à partir du score retrouvé sur le plan radiologique. Donc, 1, 2, on fait, c'est une lésion bénigne, 3, c'est une lésion probablement bénigne, 4 et 5, c'est des lésions, c'est des images suite de la confirmation histologique, 6, c'est une confirmation histologique déjà faite sur le plan radiologique. Des coups, qu'un fait ma mère, c'est un testique sur le plan radiologique si on trouve déjà des anomalies sur le plan mammographique. Il y a un mammaire où trouve sa place dans le diagnostic. Si on est devant une tumeur déjà maligne, on doit faire l'IRM unique sur le sein ou il y a d'autres réalisations sur le sein afin de choisir le traitement conservateur ou le traitement radical à blessant totale. Mammaire, mammographie, microbiopsie, l'IRM mammaire retrouve sa place dans certaines situations. On va les voir en détail la prochaine fois. La microbiopsie c'est la clé pour le diagnostic. J'étais en train de vous dire qu'on ne doit jamais prendre en considération la cytoponction du nodule pour dire qu'il s'agit d'un concept et je commence un traitement. Systématiquement, on doit demander une microbiopsie sur le sein. c'est l'examen de diagnostic de confirmation qu'on doit demander si on est devant une tumeur au niveau du sein afin de confirmer le diagnostic. On doit faire une microbiopsie afin de donner ça c'est la technique comment faire une microbiopsie sur le sein afin de donner la confirmation ostiologique. Après avoir fait une microbiopsie on doit préciser le score on doit donner le score SBR on doit préciser est-ce qu'on a des embols vasculaires ou pas. On doit préciser aussi sur le plan immunohistochémique est-ce qu'il y a la tumeur à présent des récepteurs oestrogéniques ou pré-registratifs donner est-ce qu'il la présente sur-exprime ou pas les récepteurs HER2 est-ce que la tumeur et quel est le pourcentage de cahier 67 qui est l'indice de prolifération c'est un facteur de pronostic si on a un pourcentage élevé. Donc systématiquement microbiopsie afin de confirmer le diagnostic et donner les caractéristiques. Actuellement pour traiter la patient on doit donner la classification moléculaire la classification moléculaire elle est basée sur quoi les résultats des récepteurs oestrogéniques les récepteurs progestatifs les résultats de l'HUR2 positif et le cahier 67 et dire qu'il s'agit d'une tumeur type luminal ou tumeur type HER2 ou tumeur basal-like. Donc on doit les voir ensemble la séance prochaine et enfin on confirme le diagnostic on doit systématiquement demander un bilan d'extension à la recherche des localisations métastatiques locaux-régionales ou à distance les examens complémentaires à demander dans ce cas-là c'est le scanner thoraco abdominopalpien à la recherche des localisations métastatiques pulmonaires hépatiques ou au niveau ovarien on demande systématiquement aussi la syndical ferrosseuse afin de voir est-ce que la tumeur présente des localisations à distance au niveau de l'os ou pas et on NM M c'est la présence de l'écolisation métastatique et comme ça on a le stade et on pourra commencer un traitement le traitement du cancer du sein est basé sur la chirurgie et sur le traitement complémentaire pardon à savoir la chimiothérapie l'hormonothérapie la thérapie ciblée l'immunothérapie tout dépend du stade initial de la tumeur au moment du diagnostic et la prise en charge dépendra de la classification moléculaire si on est devant je vais vous donner un exemple si on est devant une tumeur qui surexprime l'HUR2 et surexprime les récepteurs donc systématiquement on doit donner un traitement qui est anti-hormonal et on doit donner anti-HUR2 le dépistage c'est quoi le dépistage ? c'est il consiste en quoi le dépistage du cancer puissant ou dépistage d'autres pathologies il consiste à déceler à l'aide d'un ou plusieurs tests d'application les sujets asymptomatiques avant déjà l'apparition de la pathologie atteints d'une histoire de cancer ou d'une lésion pré-cancerose vu la fréquence importante du cancer du sein qu'on n'a pas besoin d'une histoire de néoplasie on doit le demander systématiquement chez des patientes selon les recommandations il peut être de masse on parle de dépistage de masse quand il peut être individuel la patiente elle le demande quel est le but quels sont les buts du dépistage c'est de réduire le taux de mortalité c'est de réduire le taux de morbidité c'est de détecter faire une détection précoce des cancers infracliniques avant même l'apparition d'un module au niveau du sein d'une localisation au niveau métastatique donc le dépistage c'est avant même l'apparition d'aspects cliniques de cette pathologie pour quelles raisons le cancer du sein rentre dans le dépistage il faut savoir qu'il faut avoir des critères pour faire entrer une pathologie dans le dépistage l'OMS avait donné des critères qui prend qui sont pris en considération pour faire rentrer telle ou telle pathologie dans le plan dépistage premier critère c'est que le cancer pose un problème de santé publique c'est le cas du cancer du sein il pose un problème de santé publique vu sa fréquence vu sa gravité vu sa gravité et nombre élevé de mortalité par cette pathologie deuxième critère qui fait que le cancer du sein c'est un cancer qu'un système dépistage c'est l'histoire naturelle du cancer qui est connue il est précédé d'une phase préclinique longue on a vu qu'il n'y a pas besoin de 6 à 10 ans pour avoir une tumeur palpable même si on n'arrive pas à palper la tumeur elle est en évolution et le dépistage permettra de faire un diagnostic précoce avant même l'apparition d'un aspect clinique troisième critère le cancer peut être décelé à un stade précoce c'est le cas du cancer du sein le quatrième critère le traitement à un stade plus précoce apporte plus d'avantages que le traitement à un stade tardif si on arrive à faire un diagnostic précoce avec le dépistage on pourra éviter beaucoup de traitements chez des patients si on arrive à faire un diagnostic dans la phase préclinique dans le dépistage on peut faire un traitement chirurgical sans faire chimiothérapie ni radiothérapie ni hormonothérapie si on est devant un diagnostic trop précoce dans les lésions précancéreuses du cancer du sein cinquième critère la sensibilité la spécificité des examens complémentaires qui permettent de faire un dépistage précoce du cancer du sein c'est le cas de la mammographie et de l'échographie mammaire chez des patients jeunes sixième critère le test de dépistage est bien accepté par la patiente c'est un examen facile qu'on pourra le proposer chez les patients la mammographie septième critère le dépistage et le traitement des anomalies détectées sont faciles à mettre et à utiliser chez les patients si on a une lésion précancéreuse on peut faire un traitement conservateur sans faire l'ablation totale du sein donc c'est un traitement qui n'est pas lourd qui est facile à réaliser afin d'éviter tous les traitements du cancer si on est devant un stade plus avancé huitième critère la périodicité des examens est adaptée à l'histoire naturelle de la maladie et déjà connue le cancer du sein a besoin de plusieurs années afin d'avoir une tumeur qui est palpable donc on a le temps de faire le dépistage avec un rythme répété on va le voir dans les recommandations dans le dépistage du cancer du sein les avantages du dépistage neuvième critère les avantages du dépistage sont supérieurs aux inconvénients les inconvénients du dépistage vous allez me dire peut-être la mammographie elle peut elle peut être responsable d'apparition du cancer du sein oui vous avez raison mais ici on va faire le des mammographies à répétition c'est-à-dire après chaque deux ans le risque d'avoir le cancer il n'est pas important dixième critère le coût du dépistage n'est pas trop élevé donc si on compare le coût du dépistage mammographie et couographie la palpation des seins il est moins important que du coût du traitement qui est basé sur la chirurgie radiothérapie chimiothérapie hormonothérapie thérapie ciblée immunothérapie dans certaines situations donc pour tous ces critères le cancer du sein c'est un cancer qui nécessite le dépistage afin de faire un traitement précoce de cette pathologie le cancer du sein c'est le premier cancer chez la femme il constitue un problème de santé publique le pronostic est lié au stade on peut parler de guérison si on est devant un stade précoce ou une lésion précancéreuse c'est la première cause de mortalité chez la femme pour toutes ces raisons le cancer du sein nécessite le dépistage le cancer du sein c'est une maladie il faut y croire c'est une maladie chronique au même titre que l'asthme diabète l'hypertension seulement que le cancer du sein peut être guéri par quoi ? par le dépistage si on arrive à faire un diagnostic précoce ou faire détecter les lésions précancéreuses et les traiter je peux rassurer la patiente et dire madame vous êtes guérie du cancer surtout pour les carcinomes in situ détectés par le dépistage maintenant comment faire le dépistage quels sont les moyens d'utiliser pour faire le dépistage du cancer du sein le premier c'est l'autopalpation des deux seins il faut que la patiente apprend à faire l'autopalpation en face du mémoire la patiente doit faire l'autopalpation chaque mois afin de voir est-ce qu'il y a une modification sur les seins et afin de retrouver une lésion contourale à traiter à temps deuxième examen à demander c'est l'examen clinique des seins il faut que chaque médecin fait l'examen scénologique chez des patients qui consultent pour d'autres pathologies par exemple pour une pathologie pulmonaire abdominale il faut qu'elle fasse il faut que le médecin apprend à faire l'examen scénologique chez des patientes au moins une fois par an troisième examen à demander dans le dépistage du cancer du sein qui fait partie des examens à faire chez des patients c'est la mammographie chaque deux ans à partir de l'âge de 50 ans il faut savoir de 95% des cas on ne trouve rien dans le dépistage mais 5% pourra diagnostiquer le cancer qu'on pourra diagnostiquer les lésions précancéreuses faites attention au cancer familial ou héréditaire qui représente 5 à 10% des cas dans ce cas-là le rythme de surveillance est différent par rapport aux populations en général donc on doit faire l'examen clinique chaque année à partir de l'âge de 20 ans et on doit faire des mammographies plus ou moins échographies mammaires chaque deux ans cinq ans avant le cancer le plus jeune chez cette famille si on a par exemple le cancer chez on a une histoire chargée de l'ioplasie on doit prendre voir la patiente la plus jeune et on commence le dépistage cinq ans avant dans le reste de la famille le dépistage de masse je vous ai déjà parlé du dépistage on a deux types dépistage individuel le dépistage de masse le dépistage de masse on le fait entre 50 et 75 ans chez des patientes par l'autopalpation l'examen clinique la mammographie avec un rythme bien codifié chaque deux ans mammographie à partir de l'âge de 50 ans et faire une fois par an chez les familles à risque il faut savoir si on a une histoire chargée de neuropasie on ne doit pas faire chaque année mammographie on doit faire mammographie en alternance avec l'IA mammaire qui n'a pas de risque pour les patientes donc une alternance mammographie IA mammaire afin de détecter les lésions préconcérose le dépistage permet de réduire le taux de mortalité de 30% vous voyez un pourcentage qui est très important le dépistage permet de réduire la mortalité par cancer du sein il permet de repérer des lésions avant même l'apparition des symptômes et permet de faire détecter le cancer les plus petits tailles chez des patients là on pourra faire un traitement conservateur et éviter pas mal de traitements chez des patients si on arrive à faire un diagnostic précoce le dépistage du cancer du sein augmente ainsi les chances de guérison avec un traitement plus léger qui permet en général de conserver le sein c'est important le sein c'est un organe important pour la femme donc on doit faire un diagnostic précoce afin de conserver le sein le dépistage est plus fort que tous les arguments rapportés par les patients si elle va vous dire j'ai pas le temps pour faire la mammographie vous pouvez lui répondre l'examen c'est une mammographie c'est un examen rapide qui nécessite quelques minutes il faut le faire une fois chaque deux ans madame il n'y a aucun problème si elle va vous dire j'ai peur des résultats il faut lui dire ne pas penser au cancer du sein ou ne pas faire une mammographie ne permet pas d'éviter le cancer du sein si elle va vous dire j'ai pas de douleur il faut lui dire que une légère j'ai pas de douleur sur le sein ou la mammographie c'est un examen qui me fait mal il faut lui dire que vous allez sentir une légère sensation désagréable qui ne dure que quelques minutes si elle va vous dire je ne je me sens pas concernée ma famille j'ai pas de cancer personne n'est immunisé contre le cancer vu le nombre et l'incidence importante du cancer beaucoup de facteurs de risque ne sont pas connus pour le cancer du sein si elle va vous dire je n'ai aucune symptomatologie je n'ai pas de douleur sur le sein pardon il faut lui dire au début le cancer du sein il passe inaperçu d'où l'intérêt de faire des mammographies on n'a pas mal si on a un odieux au niveau du sein le cancer du sein il fait mal au stade avancé si elle va vous dire aucun de mes parents n'est atteint du cancer du sein il faut lui dire que le cancer héréditaire représente 5 à 10% des cas si elle va vous dire cela ne sert à rien le traitement les traitements du cancer du sein sont trop pénibles laisser toujours la mort il faut lui dire il existe toujours il faut lui dire il existe des traitements très efficaces si on arrive à faire un diagnostic précoce le traitement il ne va pas être lourd on peut faire un traitement chirurgical conservation du sein et ne pas faire le reste des traitements le dépistage permet un traitement plus efficace moins mutilant et avec peu d'effets secondaires donc pas d'argument pour ne pas rentrer dans le dépistage un petit mot pour la consultation oncogénétique qui est très importante dans la prise en charge et la détection des lésions préconcéreuses donc les étapes de cette consultation c'est de suspecter le risque chez des familles de cancer si on a une histoire chargée de myoplasie première étape c'est de faire l'arbre généalogique chez cette famille quels sont les cas touchés par le cancer et par la suite deuxième étape calculez un score qu'on appelle le score INSERM c'est un score qui prend en considération l'âge de survenue de cancer et à partir de l'âge je peux donner des points pour les patients par exemple si on est devant une patiente qui a un cancer du sein dont l'âge est inférieur à 30 ans la patiente elle a 4 points et je vais faire l'addition la somme des points pour toute la famille les cas touchés par le cancer et c'est déjà je suis devant un score qui est supérieur à 5 donc la probabilité d'avoir la mutation elle est trop élevée donc on doit faire l'étude d'une mutation génétique donc première étape faire l'arbre généalogique calculer le score deuxième étape faire le séquençage de gènes à la recherche d'une mutation en rapport avec le cancer du sein troisième étape si on arrive à avoir une mutation toujours on commence par le cas touché par le cancer on recherche la mutation troisième étape on recherche la mutation dans le reste des personnes qui ne sont pas touchées par le cancer du sein les cas familiaux qui ne sont pas touchés par qui n'ont pas le cancer du sein donc on recherche la mutation si on arrive à avoir la mutation on peut répondre à pas mal de questions pour les patients si on est devant une mutation chez une patient qui n'est pas qui n'a pas le cancer cette personne testée a une mutation déjà identifiée dans la famille donc on parle d'une personne porteuse de cette mutation cela ne signifie pas que cette personne aura automatiquement l'affection mais cette personne a un risque plus élevé de développer le cancer et a un risque sur deux de transmettre cette prédisposition génétique à ses enfants donc comme ça on pourra faire une surveillance rapprochée de cette personne qui a déjà une mutation génétique qui n'est pas touchée par le cancer cette personne doit suivre régulièrement des examens de contrôle afin d'éviter certaines formes de cancer et de détecter le cancer à un stade précoce dans le cas où on a absence de mutation c'est-à-dire on cherche la mutation chez une famille chez une personne dont la famille est touchée par le cancer du sein on ne trouve pas la mutation cette personne testée n'a pas la mutation déjà identifiée dans la famille donc on peut rassurer cette patiente c'est une personne non porteuse de mutation on peut la rassurer et lui dire madame là vous faites partie de la population générale le risque d'avoir le cancer il n'est pas trop élevé chez vous cette personne a donc un risque de développer le cancer identique à celui de la population générale et ne pourra pas transmetre cette prédisposition génétique à ses enfants donc pas de mutation chez le patient ses enfants ne vont pas avoir cette mutation donc on pourra déjà la rassurer dans la consultation en queue génétique les examens de contrôle régulier proposés ne sont pas donc nécessaires chez cette patiente on conseillera à ces personnes de se faire contrôler comme des personnes de la population générale si on est on a déjà la mutation en rapport avec la mutation BRCA1 BRCA2 qui sont responsables d'apparition du cancer du sein il ne faut pas oublier que la probabilité d'avoir un cancer de l'ovaire elle existe si on a la mutation donc le rythme de surveillance dans le dépistage dans la consultation qui est génétique est différent pour l'ovaire donc on doit faire l'examen clinique deux fois par an à partir de l'âge de 35 ans ce qui est recommandé on doit faire échographie ondovaginale couplée ou doppler couleur à la recherche d'une anomalie ovarienne donc systématiquement demandée une à deux fois par an à partir de l'âge de 35 vous voyez que l'âge de dépistage il est moins pour le cancer de l'ovaire par rapport au cancer du sein et on doit rechercher le dosage des marqueurs c'est à 125 en rapport avec le cancer de l'ovaire une à deux fois chaque an à partir de l'âge de 40 ans conclusion le dépistage du cancer du sein fait appel à des moyens simples fiables on a l'autopalpation mammaire l'examen clinique des seins la mammographie bilatérale bilatérale pour les patientes et le dépistage reste le seul moyen actuellement disponible qui permet une meilleure prise en charge un traitement moins lourd et surtout de guérir jusqu'à 90% des cancers du sein si on arrive à faire un diagnostic précoce le dépistage reste un moyen important dans la prise en charge du cancer du sein merci beaucoup pour votre attention merci à vous professeur pour cette communication malgré les aléas de la technologie c'était quand même une communication assez intéressante merci je vais donc passer la parole à toutes ces personnes là qui sont dans la salle que je remercie d'abord pour la patience merci je vous accorde la parole afin que vous puissiez partager avec nous vos expériences vos inquiétudes d'accord tout ce que vous aimeriez partager avec nous donc je vais laisser la parole aux participants afin de pouvoir prendre la parole et de partager avec nous ce qu'ils ont à dire par rapport à la thématique d'aujourd'hui donc la parole est à vous il suffit de lever la main et moi je me ferai le plaisir de vous l'accorder merci je suis là pour répondre à vos questions n'hésitez pas à me poser des questions il n'y a aucun souci il n'y a aucun problème avec plaisir je suis désolée pour les les coupures au cours de cette présentation donc n'hésitez pas à me poser des questions il n'y a pas de problème oui monsieur vous avez la parole merci de vous présenter et de poser votre préoccupation merci beaucoup pour la parole je remercie beaucoup madame la professeure pour son sujet ici qui est très intéressant notamment le dépistage du cancer au fait je suis docteur je suis résident actuellement en médecine interne alors ma préoccupation par rapport à ceci c'est justement par rapport au dépistage alors la plupart des fois quand les dépistages quand les personnes les filles notamment ou les jeunes filles font l'auto-examen et qu'ils détectent la masse c'est beaucoup plus au niveau du cadran supéro-externe j'aimerais savoir est-ce qu'il y aurait des raisons pourquoi seulement au cadran supéro-externe en tout cas pour la plupart des fois c'est là qu'on détecte la masse si bien évidemment elle est débitante voilà ma question merci d'accord merci pour votre question effectivement vous avez bien précisé que la localisation la plus fréquente du cancer du sein c'est le cadran supéro-externe c'est le cas le pourcentage il peut arriver à 80% des localisations c'est pour cette raison qu'on a une localisation des adénopathies axillaires associées avec un pourcentage élevé même si on a une tumeur qui ne dépasse pas 3 cm c'est pour laquelle on a cette association tumeur nodule au niveau du sein adénopathie axillaire il n'y a pas une explication scientifique claire par rapport à ça mais on a constaté que la localisation la plus fréquente dans les publications c'est le cadran supérieur externe avec des adénopathies mais une explication réelle claire pour pour quelles raisons non on n'a pas de réponse on n'a pas le sein droit toucher plus que le sein gauche pour quelles raisons il n'y a pas de réponse c'est des résultats statistiques retrouvés dans la plupart des publications comme le type histologique carcinome canadaire infiltrant plus fréquent par rapport aux autres types histologiques donc c'est les résultats statistiques pas d'explication pour pour la localisation quatre ans supérieur externe merci beaucoup pour la réponse j'avais une deuxième question que j'ai oublié de poser en tout cas merci je crois qu'il n'y a pas d'explication scientifique la deuxième question c'est par rapport au dépistage on a toujours tendance à croire qu'il faut que la masse soit petite pour qu'elle soit découverte précocement j'aimerais savoir par rapport à la taille de la masse est-ce que c'est fonction de la malignité la taille de la masse c'est fonction de la malignité parce qu'on peut assister à une grosse masse d'emblée on a très peur dans le cadre du dépistage est-ce que vraiment la taille compte pour la nature maligne ou bénie merci merci à vous c'est une très bonne question jeune résident la taille tumorale ne rentre pas dans la malignité de la tumeur mais rentre dans l'agressivité de la tumeur on peut avoir un adénofibrome qui fait 5 cm 3 cm c'est les jeunes femmes c'est les jeunes patientes on peut trouver des tumeurs de bénigne qui dépassent 3-4 cm donc si on a déjà la confirmation histologique ça signifie que c'est une tumeur agressive ça ne rentre pas dans la malignité par contre le fait d'avoir une tumeur avec une évolution très rapide dans le temps par exemple la patiente en avait rien et après quelques mois d'évolution sur le plan clinique on trouve une tumeur qui dépasse qui est 2 cm où on n'avait pas déjà auparavant la lésion sur le plan sur la palpation là effectivement il s'agit très probablement d'une tumeur maligne donc le ton d'apparition de cette tumeur fait suspecter la malignité de la tumeur le fait d'avoir une tumeur de volume important avec une évolution lente ça signifie très probablement une lésion soit bénie soit une lésion concernant ce n'est pas très agressive j'espère que j'ai répondu à votre question si vous voulez je donne plus de précision il n'y a pas de problème non merci beaucoup je viens de comprendre merci beaucoup madame je laisse la place aux autres merci beaucoup non il n'y a pas de problème avec Lise je donne la parole donc à docteur Montinou je demanderai humblement à toutes les personnes qui posent des questions dans le chat à savoir docteur Kamara docteur si il y a de bien vouloir lever la main pour poser les préoccupations merci docteur Montinou vous avez la parole je tiens à remercier le professeur ainsi que la plateforme pour la formation que continue sur la plateforme nous avons je ne sais pas si le professeur je ne sais pas à propos du concept difficile du concept génétique parce qu'il y avait un problème des aléas de la connexion donc je voudrais savoir un peu le rythme à propos de si on veut mettre en évidence les génomes dans le cadre du cancer génétique est-ce que le dépistage se fait seulement une seule fois ou bien on peut faire la surveillance merci beaucoup merci je ne sais pas si le professeur vous a entendu parce qu'il y avait beaucoup de mal il y avait beaucoup de mal à vous entendre professeur vous avez entendu la question du docteur Montinou c'était pas trop clair je vais essayer de répondre donner plus de précisions mais ce n'était pas trop clair sa question donc si j'ai bien compris qu'il veut avoir des précisions si on a déjà la mutation génétique fermez votre micro en attendant s'il vous plaît professeur vous avez la parole non pas vous le docteur qui a posé la question merci professeur vous avez la parole excusez-moi non il n'y a pas de problème pour sa question si j'ai bien compris sa question il veut avoir des précisions si on a déjà une mutation génétique est-ce qu'il y a un rythme à respecter il doit me confirmer si c'est bien sa question ou pas dans la consultation enco-génétique si on a déjà une mutation quel est le rythme de surveillance c'est bien cette question c'est bien c'est ça oui c'est ça professeur d'accord le rythme de surveillance en cas de concours il y en a qui me pose d'accord le cancer héréditaire on parle le cancer héréditaire par cancer oncogénétique c'est la consultation oncogénétique donc consultation oncogénétique on recherche la mutation dans des familles de prédisposition héréditaire si on a déjà une histoire chargée de néoplasie c'est des patientes qui doivent passer en consultation oncogénétique et là il y a trois étapes première étape on doit faire l'arbre généalogique et comme ça on donne des précisions sur le nombre de cas qui est touché par le cancer et chaque patiente on doit lui donner des points si la patiente a un âge inférieur à 30 ans c'est une patiente qui a déjà quatre points et nous on a besoin d'avoir cinq points pour poser l'indication d'études des mutations génétiques type BRCA1 et BRCA2 et à partir de là si on a déjà la mutation le rythme de surveillance est différent par moment on propose même des traitements prophylactiques si on a la mutation je peux proposer une surveillance on propose la patiente on propose une ablation bilatérale des deux seins si on a déjà la mutation si la patiente refuse elle dit je ne peux pas faire l'ablation des deux seins c'est le cas de la plupart des patientes dans ce cas-là on fait une surveillance rapprochée tout en expliquant qu'on doit faire une surveillance policier afin de détecter la lésion cancéreuse attend ou rechercher des lésions précancéreuses prendre au sérieux toutes les lésions au niveau du sein retrouvées sur le plan radiologique ou sur le plan clinique ça c'est pour les patients qui ont déjà une mutation génétique pour les patients qui n'ont pas une mutation génétique type BRCA1 ou BRCA2 qui sont recherchées chez des cas familiaux donc dans ce cas-là qu'est-ce qu'on doit faire on doit rassurer la patiente voilà madame vous n'avez pas la mutation vous ne pouvez pas vous n'êtes pas il n'y a pas de possibilité que la mutation vous ne pouvez pas transmettre cette mutation retrouvée dans votre famille à vos enfants donc on pourra déjà la rassurer sur le plan moral qu'elle n'a pas la mutation génétique et on ne peut même pas proposer un traitement radical pour les seins et pour mastectomie bilatérale sans curage et annexectomie bilatérale pour une patiente qui n'a pas déjà la mutation génétique à savoir que la mutation génétique on pourra demander un type BRCA1 BRCA2 sur les deux gènes mais il y a d'autres gènes qu'on pourra les tester si on a déjà une famille chargée de l'ioclésie et on n'arrive pas à trouver la mutation BRCA1 et BRCA2 on recherche d'autres mutations à savoir T53 il y a d'autres gènes qui rentrent dans le syndrome de l'Ish si vous avez déjà entendu parler de syndrome de l'Ish qui est retrouvé dans des familles chez qui on trouve d'autres cancers il n'y a pas seulement le cancer du sein et l'auvain on pourra trouver la thyroïde le cerveau les leucémies chez ces cas ces familles et on pourra demander d'autres types de mutations génétiques afin de donner des précisions par contre si on a dans des familles des mutations type BRCA1 ou BRCA2 et le reste des membres de famille où on recherche la mutation on ne retrouve pas la mutation là je peux rassurer la patient et lui dire voilà madame vous n'avez pas de mutation vous ne risquez rien pour le cancer du sein vous faites partie de la population générale vous pouvez faire le cancer du sein mais pas avec le pourcentage élevé retrouvé chez votre famille d'autres questions oui merci professeur je vais laisser la parole voilà docteur Mioti Sodoka docteur vous avez la parole d'accord merci beaucoup moi je voudrais saisir l'occasion pour dire merci Arima merci au professeur pour la qualité de de ce webinaire qui sans doute nous permet à nous les médecins de de mettre à jour voilà nos connaissances sur cette maladie qui en réalité est à nos portes et moi j'ai été quand même très heureuse de prendre part et je voudrais juste peut-être faire un petit appel à nous qui sommes des soignants quelles que soient nos spécialités de ne surtout pas hésiter à être en gros des agents de prévention de cette maladie dans nos communautés parce que le professeur a bien dit qu'il faut un bon bout de temps avant que la maladie ne se révèle et c'est clairement à la fois je peux dire je ne sais pas comment je vais l'exprimer c'est à la fois dangereux et à la fois une bonne chose de savoir que ça prend un peu de temps avant de se développer donc on va se rallier sur le fait que ça prend un peu de temps que c'est une opportunité pour nous d'éduquer nos patients d'éduquer nos familles d'éduquer nos ménages d'essayer de les inculquer oui vous devez connaître l'auto-examen des seins palper vos seins chaque 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 mois juste après vos règles n'hésitez pas à faire un check-up dans un hôpital proche de chez vous au moins une fois chaque six mois c'est-à-dire un médecin qui check vos seins et je pense qu'avec du moins cette manière de faire mais de manière collégiale au même moment l'impact vraiment sera palpable mais si ce n'est pas le cas on verra toujours des cas avancés de cancer du sein et comme nous le savons dès que c'est avancé surtout pour nos pays de l'Afrique subsaharienne où les moyens manquent les prises en charge ne sont pas faits par le gouvernement tout ça et c'est généralement que des personnes même qui se battent pour cela donc vous voyez que nous ne sommes pas épargnés donc voilà moi ce que je voudrais juste apporter comme un petit agent je vous remercie merci docteur beauty même si vous ne vous êtes pas présenté pour moi je vous connais mais je pense que l'assistance ne vous connait pas alors est-ce que vous m'avez entendu mais pascaline je ne vais pas bien saisir s'il te plaît je disais en fait que vous ne vous êtes pas présenté même si moi je vous connais ok donc ok si vous voulez je me présente rapidement je suis médecin jeune femme togolaise bon moi je suis une héroïne dans la prévention du cancer du sein c'est pourquoi je n'ai pas hésité à participer à ce webinaire j'ai fait la médecine du jour j'ai fait la santé publique voilà actuellement je suis médecin aux Nations Unies voilà merci beaucoup je vous en prie je vais laisser la parole à monsieur Gafari Bachirou docteur on a du mal à vous entendre docteur Gafari Bachirou vous êtes avec moi merci oui on vous reçoit mieux d'accord merci beaucoup je disais tantôt merci beaucoup professeur pour la présentation merci également Rima pour cette occasion j'ai une préoccupation à l'endroit du professeur j'aimerais savoir est-ce que la grossesse constitue un facteur aggravant pour une femme porteuse d'un cancer du sein et est-ce que le cancer du sein également peut présenter des risques pour un foetus lorsque le diagnostic est fait à un stade tardif je pose la question parce que j'ai à cause d'une histoire qui m'a un peu marqué si vous me le permettez lors d'un stage en gynéco où une personne jeune dame qui revenait qui était revenue récemment au pays pour s'installer je sais que le diagnostic de cancer de sein a été posé à un stade datatif mais déjà il y avait déjà des métastases pulmonaires quand le diagnostic a été posé et dans le même temps elle était déjà enceinte malheureusement ça s'est malsordé parce qu'elle a accouché d'un enfant prématuré et les choux qui ont suivi elle a perdu la vie également donc c'est dans ce sens dans ce contexte que je pose la question petit proche d'accord merci merci pour votre question c'est une question intéressante donc association cancer du sein et et grossesse c'est c'est pas trop fréquent mais on a l'habitude de voir des cas des patientes qui ont le cancer du sein plus grossesse donc alors par rapport à cette association on va me poser la question est-ce que le fait d'avoir une grossesse sur cancer du sein c'est un facteur aggravant ce n'est pas un facteur aggravant c'est un facteur le fait d'avoir une grossesse donc il y a un retard de prise en charge déjà pour c'est le cas de votre patient qui avait un cancer du sein plus localisation métastatique pulmonaire donc le choix thérapeutique est difficile à prendre donc c'est qu'on doit les présenter en RCP réunion de concertation pluridisciplinaire afin de prendre une décision collégiale entre chirurgien radothérapeute et oncologue il faut savoir que si on a un cancer au premier trimestre cancer du sein plus grossesse premier trimestre la conduite thérapeutique c'est de faire systématiquement ITG sous l'accord de la patiente si elle accepte de faire une interruption de la grossesse on doit la faire dans les trois premiers si elle est enceinte dans les trois premiers mois si on est déjà au deuxième trimestre là on doit garder le bébé et traiter la patiente par en général le traitement c'est chirurgie chimiothérapie radiothérapie ce n'est pas possible la chimiothérapie oui c'est possible c'est faisable il n'y a pas de problème il n'y a aucun risque pour le bébé il y a des drogues utilisées pour chez les patientes qui sont enceintes il y a des protocoles bien codifiés des doses à ne pas dépasser il n'y a pas de problème on a l'habitude de le faire pour les patientes qui ont déjà un cancer du sein au troisième trimestre là on pourra faire un traitement par chimiothérapie proposer l'acte chirurgical enfin l'acte chirurgical pas pour le sein pour le proposer l'acte chirurgical pour si c'est indiqué pour le sein il n'y a aucun problème si ce n'est pas indiqué on doit faire une chimiothérapie chez la patiente dans ce cas là on doit faire une chimiothérapie sans dépasser ses cures de chimiothérapie chez des patients qui sont déjà enceintes au troisième trimestre c'est une association c'est une prise en charge qui est bien codifiée on a l'habitude de la faire c'est vraiment difficile de traiter une patiente au stade métastatique qui a déjà une qui est déjà enceinte pour quelle raison parce que le choix thérapeutique n'existe pas on ne pourra pas faire tous les protocoles de chimiothérapie chez ces patientes parce qu'il y a le barrière maman bébé on aura le passage chez le bébé donc il y a une toxicité qu'on pourra là provoquer chez des patients qui sont enceintes donc on ne pourra pas faire tous les traitements possibles au stade métastatique on a trois drogues qui sont autorisées chez des patientes même s'il y a le passage il y a des doses à respecter à ne pas dépasser afin de ne pas être toxique pour le bébé donc grossesse et cancer du sar il y a deux pronostics qui sont mis en jeu dans la prise en charge il y a le pronostic chez la patiente la maman et chez le le foetus donc on doit respecter les deux en utilisant des traitements afin de d'avoir une guérison pour la patiente et avoir un bébé en bonne santé donc il n'y a pas de risque pour le traitement pour les les traitements possibles qui sont autorisés à utiliser chez des patients et il n'y a pas de risque pour la patiente donc il n'y a pas une aggravation il y a le fait de faire un retard dans la prise en charge donc ce n'est pas la grossesse qui constitue le risque pour le pronostic chez la maman c'est le fait de reporter certains traitements ne pas faire tous les traitements possibles comme si la patiente n'a pas un bébé c'est ça le problème c'est ça le souci d'un oncologue d'un chirurgien synologue pour la prise en charge d'un patient qui a le cancer du sein j'espère que j'ai répondu à votre question si vous me permettez les organisatrices de REMA il y a deux questions si vous me permettez de répondre à ces deux questions qui sont dans la discussion oui avec plaisir professeur d'accord merci à vous avec plaisir quelle est la prise en charge post-thérapeutique pour les triples négatifs très bonne question si on fait un acte chirurgique il faut savoir que les triples négatifs sont de très mauvais pronostics c'est les derniers dans le classement des pronostics dans la classification moléculaire qu'on va les voir normalement la semaine prochaine dont la classification en détail du conseil plus simple sur le plan moléculaire donc les triples négatifs sont de très mauvais pronostics c'est pour cette raison qu'on ne doit pas faire un traitement chirurgical à partir de 2 cm si on a sur le plan clinique au stade non métastatique une tumeur qui est inférieure à 2 cm systématiquement on doit commencer par une chimiothérapie donc chimiothérapie avant de proposer un acte chirurgical c'est les patients qui ont une tumeur qui est inférieure supérieure à 2 cm si on a une tumeur qui est inférieure à 2 cm on donne le choix aux patients on pourra commencer une chimiothérapie à partir de 1 cm si elle veut faire un traitement chirurgical on fait un traitement chirurgical et par la suite on propose un traitement par les anthracyclines je suppose la personne qui a posé la question elle est oncologue du moment qu'elle pose la question pour le traitement adjuvant donc si j'ai déjà commencé un traitement neoadjuvant neoadjuvant c'est quoi ? c'est une chimiothérapie avant même de faire un traitement chirurgical donc neoadjuvant et je fais une chimiothérapie oui cure si je constate après avoir fait une chimiothérapie en post-opératoire sur la pièce de mastectomie ou tumérectomie qu'il n'y a plus rien sur la tumeur primitive après la chimiothérapie neoadjuvant donc dans ce cas-là il n'y a pas de traitement adjuvant à proposer pour ces patients par contre chez des patients qui ont déjà fait une chimiothérapie sur la pièce opératoire on trouve toujours un relicat tumoral ou une filtration ganglionnaire en post-opératoire sur la pièce opératoire donc ça signifie qu'il n'y avait pas une réponse complète sur le plan histologique dans ce cas-là on doit proposer Xéloda comme traitement adjuvant Xéloda sur 6 mois c'est sur la base d'une étude qui a confirmé le bénéfice de Xéloda Xéloda c'est quoi c'est une synchroiratie par voie orale qu'on pourra le proposer chez des patients qui n'ont pas pu chez qui on n'a pas pu avoir une réponse complète sur le plan histologique première question deuxième question faire l'IRM dans les dépistages oui effectivement chez des patients qui ont une histoire chargée de néoplasie on ne doit pas faire systématiquement là parce que si on a une histoire familiale de cancer du sein ça signifie que le cancer du sein il survient chez des populations jeunes si on a une mutation le risque d'avoir le cancer il existe mais chez une population jeune donc on ne peut pas faire des mammographies à répétition chez des patients jeunes parce qu'il y a un risque d'avoir une apparition de risque d'augmenter le risque de cancer du sein chez des patients qui n'ont pas le cancer donc on fait alternance entre mammographie comme je vous ai expliqué dans la présentation mammographie et yarmammère en alternance une fois chaque année on doit faire mammographie deuxième année on fait yarmammère puis mammographie puis yarmammère avec une surveillance sans oublier l'autopalpation et l'examen c'est une logique qui doit faire partie du routine pour les médecins généralistes même si la patiente consulte pour un autre problème pour un problème respiratoire problème abdominal on doit apprendre à faire l'examen cinélogique jamais à faire l'examen cinélogique afin de faire un diagnostic précoce chez des patients diagnostic précoce même un dépistage pourquoi pas un dépistage chez ces patientes qui viennent pour consulter pour un autre problème hors problème cinélogique j'espère que j'ai répondu à vos questions il y a d'autres questions je pense que non il n'y a pas d'autres questions merci vraiment à vous d'avoir répondu aux questions qui étaient dans la messagerie s'il y a rien d'autre à dire je pense que nous allons aborder le samedi prochain la prise en charge du conseil du sein avec vous d'accord avec plaisir et voilà pour la procédure d'obtention des attestations c'est toujours pareil il suffira d'aller sur notre interface REMA Learning de taper l'information de ce jour dépistage du conseil du sein de pouvoir reçure le replay de pouvoir déchirer la documentation et de pouvoir répondre aux différentes questions afin d'avoir 60% de bonnes réponses et d'être en possession de l'attestation en fonction des modalités qui vous seront indiquées une personne m'avait posé la question de savoir c'est quoi les avantages de REMA Job REMA Job en fait c'est une plateforme numérique une interface un peu comme REMA Learning que vous connaissez certainement déjà qui vous permet de faire de la recherche sur les opportunités dans le domaine de la santé en Afrique donc l'objectif c'est de réduire au maximum la fuite des cerveaux en mettant à disposition de tous une interface qui vous permet d'avoir les meilleures opportunités dans le domaine de la santé et de pouvoir y accéder voilà un peu c'est quoi REMA Job et ce que nous faisons je remercie mon collègue Rosario qui a déjà envoyé dans le groupe la procédure pour l'obtention de l'attestation si jamais vous avez des préoccupations vous pouvez nous joindre sur notre numéro WhatsApp qui est déjà là plus 229 96 50 91 30 donc c'est dans la messagerie il suffit juste de rentrer dans la messagerie et vous verrez s'il n'y a plus rien d'autre je vais vous souhaiter un très très bon week-end désolé une fois encore pour les soucis techniques on se revoit le samedi prochain pour débattre de la prise en charge du conseil du sein je vous remercie d'accord merci beaucoup pour cette initiative merci pour l'invitation et merci pour tout et je suis désolée pour ce qui s'est passé dans la présentation non c'est pas grave merci beaucoup à vous merci au revoir et bonne journée bonne journée à vous aussi au revoir au revoir